Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler... de bouffe. Et oui, parce qu'il y a bien des manières d'appréhender la façon dont on mange, y compris artistique. Devenir strictement scientifique, c'est ingérer des lipides, des glucides, des protéines et toutes sortes de vitamines afin de faire fonctionner notre corps. Mais comme beaucoup de choses, manger, c'est aussi un acte social et culturel. Ça peut être un moment de partage, de convivialité, un plaisir solitaire, un moyen de passer le temps, de noyer son stress, etc. Et puis quelquefois, quand on mange, c'est plus que de la simple nourriture ou une combinaison de trucs plus ou moins sains pour notre corps. Parfois, la nourriture est arrangée pour susciter des impressions nouvelles, des agencements de goût inconnus de notre palais, des odeurs qu'on n'avait jamais humées ainsi, des combinaisons qui, visuellement mais pas seulement, font moins penser à de la nourriture qu'à de l'art. Vous l'aurez compris, on parle ici de gastronomie, soit un ensemble de connaissances et de pratiques concernant l'alimentation lorsqu'il n'est plus nécessaire d'avoir faim pour manger. Premier point très important donc, la gastronomie, elle, s'en bat un peu les steaks de la quantité de protéines, de glucides ou de lipides qu'elle prodigue. Elle n'est pas là pour répondre à un besoin physique, et en cela, elle s'adresse à des individus qui ont la chance d'être suffisamment nourris au quotidien. Alors je sais que comme ça, j'ai l'air de ressasser des lieux communs, mais c'est une réponse aux réactions que je vois parfois sur internet. Parce que, oui, consommer du contenu relatif à la bouffe fait partie de mes passe-temps préférés sur la toile. Et je vois souvent des commentaires du type, « Comment payer 40 boules pour ça ? Mais c'est scandaleux, y'a rien à se mettre sous la dent. » Ce à quoi j'ai envie de répondre, c'est un peu le principe Coco en fait. L'objectif de la gastronomie, ça a toujours été de ravir nos papilles, pas de répondre à un besoin vital. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que la vision de ce qu'est la gastronomie a évolué à travers l'histoire en Occident. C'est assez compliqué de déterminer quand est née la gastronomie. Avec l'invention du feu et de l'aliment cuit peut-être ? Ou encore avec le premier livre de recettes ? Bah non, parce que le feu marque juste la naissance de la cuisine, et les livres de recettes sont rien de plus qu'une codification de cette activité. Or la gastronomie c'est la réflexion, le discours sur la nourriture. C'est pourquoi beaucoup considèrent qu'elle naît réellement très tard, au 19ème siècle à peu près. Mais en fait, dès l'Antiquité, puis au Moyen-Âge et à la Renaissance, l'existence d'une littérature diététique très riche et diversifiée quant aux meilleures façons d'accommoder les aliments prouve que la gastronomie remonte à plus loin. Tous ces textes, en plus, insistent beaucoup sur la relation centrale entre plaisir et santé, en expliquant notamment que pour bien être assimilés par l'organisme, les aliments doivent être source de plaisir de manger, ce qu'on justifiera par la suite par la sécrétion de sucs digestifs. Ainsi, au 15ème siècle, l'humaniste Platina explique que même si le haricot est chaud et humide, non c'est pas pour la blague, il a vraiment dit ça comme ça, sa nocivité peut être tempérée en le saupoudrant d'origans, de poivre et de moutarde. Et en arrosant tout ça de bon vin, bien sûr. Plus tard, au 20ème siècle, la gastronomie est avant tout une manière super attentive, borderline élitiste, de cuisiner et de manger certains aliments. On considère d'ailleurs que c'est mieux de respecter une certaine tradition, on ne cherche pas à révolutionner la préparation des aliments, mais à l'exécuter à la perfection. Ça nécessite un certain savoir et aussi un certain sens de la convivialité, car on n'envisage pas alors la gastronomie sans un contexte de dégustation approprié. Au 21ème siècle, la gastronomie est davantage vécue comme un objet culturel, qui intègre des savoir-faire et des rituels, du lien social, du partage, des discours et des représentations. Et tout cet aspect très immatériel s'accompagne désormais d'un florilège d'objets matériels indissociables de la notion de gastronomie. Instruments techniques, produits aimés, livres de recettes et bien sûr, le restaurant en lui-même. Mais c'est aussi une question d'identité culturelle. Plusieurs pays ayant demandé à ce que leur gastronomie soit inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, comme le Mexique en 2005 ou Cocorico la France en 2008. Cocorico la France qui d'ailleurs a obtenu d'avoir le repas gastronomique des Français inscrit à ce patrimoine. Donc pas uniquement ce qu'il y a dans l'assiette, mais bien tout ce qui va autour. Comment on sert, avec quel couvert, on mange quel plat, etc. Enfin, le rituel. Pour info, c'était en 2016 et c'était la première fois qu'un patrimoine culinaire rentrait à l'UNESCO. Wouhou ! Oui, mais là on parle de patrimoine culturel, pas vraiment d'art. D'ailleurs, à noter que les arts culinaires ou arts de la table ne font partie d'aucune classification officielle des arts. Mais bon, la classification officielle, entre nous, je m'en beurre un peu la tartine. Que le jeu vidéo soit dixième, onzième, quatorze millième ou pas du tout art, ça m'empêchera jamais de le considérer comme un art à part entière. Au même titre que la gastronomie. En ce qui me concerne, je préfère écouter l'opinion du roi des chefs, Monsieur Antonin Carême, le premier à avoir porté le titre de chef et le père fondateur de la haute cuisine française. Comme a dit ce grand monsieur, les beaux-arts sont au nombre de cinq. La peinture, la sculpture, la poésie, la musique et l'architecture, laquelle a pour branche principale la pâtisserie. Rapprochement simple et efficace quand on voit les sculptures comestibles de Pierre Hermé, de Christophe Michalac ou encore de Patrick Roger. Sauf que vous, derrière vos écrans, vous n'avez malheureusement accès qu'à l'aspect visuel de la chose. Or, l'art culinaire est le seul qui fasse appel aux cinq sens, ce qui en soit pète la classe. Ça fait de la haute cuisine une pratique délicate et complexe, qui a valu au cuisinier à travers l'histoire le statut d'artiste. C'était par exemple le cas au Moyen-Âge et surtout à la Renaissance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'au XVIIe, le cuisinier est avant tout un maître de l'artifice. Aujourd'hui, on considère que le chef est là pour sublimer le goût de l'aliment. Mais avant, le respect des qualités originales des denrées, c'était vraiment pas une priorité. L'autre différence de taille entre le cuisinier d'avant et le chef d'aujourd'hui, c'est le public. Que ce soit à travers des émissions de télé ou l'excellente série Chef's Table sur Netflix, la figure du chef et ses réalisations sont beaucoup plus visibles. Et même si tout le monde ne peut pas en profiter gustativement, on peut dire que son audience a fortement augmenté. Un peu comme l'artiste dans le monde de l'art, le chef est devenu une véritable star. D'ailleurs, les liens entre le monde de la gastronomie et le monde de l'art sont très forts. Ces deux milieux se fascinent et se tournent autour, le tout dans un doux fumet qui sent bon le marketing. Le chef Pierre Gagnère propose ainsi des navets aux rayures d'encre de sèche hommage à Buren, du veau sous une jungle de végétation à la Donnie Rousseau, ou encore un parfait caramel avec dropping d'éclats de fruits digne de Saïtombli. Et Michel Troigros de son côté, avec son plat à base de truffes et de lait caillé à la peau tendue et fendue, ne cache pas la référence à Lucio Fontana. Bref, l'heure est à l'esthétisation des assiettes, du design culinaire et des performances gastronomiques. Alors quoi ? Le restaurant, ce serait le nouveau lieu des expérimentations artistiques ? Et après tout, pourquoi pas ? Qui n'a jamais rêvé de manger du Dali ? Suite à une visite au centre Pompidou, c'est ce que propose Pogone, un restaurant espagnol à la carte duquel on trouve... Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur, ce soir le chef vous propose Suprême de malaise héliputien, cannibalisme de l'automne, délice petit martyre. Ah, ça sent bon le surréalisme tout ça ! Dali, qui adorait cuisiner le homard à sa façon, aurait sans doute apprécié le sens de la publicité de ce menu. Parce que oui, il y a aussi un petit peu de ça dans cette déferlante de références arty, comme si la gastronomie avait besoin de justifier son statut d'art de la pub. Dans un milieu hyper concurrentiel, faire référence à Dali, bah c'est un moyen plutôt classe de se distinguer finalement. Mais bon, en parlant de ça sous l'angle de la pub et du marketing, je donne un peu l'impression que c'est un mal de notre temps, alors que l'art et la gastronomie se bécotent depuis bien plus longtemps que ça en fait. Dans les années 60-70, le mouvement du Eat Art, sous l'impulsion de Daniel Spoheri, utilisait déjà le repas et la nourriture dans des oeuvres, avec l'intention de désacraliser le processus artistique qui rend l'objet d'art immuable. Bah oui, la nourriture c'est périssable, donc l'oeuvre va pourrir avec elle. Mais on peut remonter plus loin, puisque dans les années 1910, les futuristes organisaient des banquets et théorisaient une nouvelle cuisine, une nouvelle façon de manger dans l'optique de créer un art axé sur la nourriture. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le futurisme aussi voulait lutter contre l'immortalité en art et s'intéressait aux oeuvres dans leur aspect éphémère. Éphémère, les plats des chefs le sont aussi, parce qu'ils terminent dans des estomacs chanceux. Ce que vous avez sans doute compris, puisque vous connaissez tous le principe de ce que c'est que manger. La gastronomie est plus mise en scène et plus médiatisée que jamais, relançant ainsi l'éternel débat quant au statut de l'art culinaire, quelque part entre artisanat et art majeur. Un débat qu'on a déjà eu dans une vidéo précédente sur la haute couture. Et là, normalement, vous me voyez venir de loin. Parce que je suis pas exactement subtile. Parce que oui, ça fait plusieurs vidéos qu'on se demande qu'est-ce qui est un art ? Qu'est-ce qui entre dans la classification officielle des arts ? Qu'est-ce qui est une industrie ? Qu'est-ce qui est un artisanat ? Et bah dans une prochaine vidéo, je propose qu'on essaye d'y répondre un peu. Et surtout qu'on se pose la vraie question. Est-ce que ça a un sens de se demander tout ça ? En attendant, voici qui conclut ce bref retour sur la gastronomie. Si le sujet vous intéresse, je ne peux que vous encourager à aller voir Chef Stable sur Netflix. En attendant, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire soyeux, tout ça. Ça fait toujours plaisir et puis ça fait vivre la chaîne qui a toujours sa page Tipeee. Et puis moi, bah, je vous dis à très bientôt pour encore plus d'art. Alors, puisqu'on parle de bouffe, et parce que je pense que c'est ma seule occasion de caser ça ici, je voulais juste vous dire que j'ai fait une vidéo avec Margot de la chaîne Vivre Avec sur les troubles du comportement alimentaire. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous prie bien, c'est une vidéo un petit peu dure par contre. Donc soyez préparés, ça parle de choses très très déprimantes. Et je casse surtout ça là pour pouvoir vous conseiller la chaîne de Margot, en fait, qui fait un travail vraiment extraordinaire que je trouve d'utilité publique. Moi, ça me fait ouvrir les yeux sur plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer. N'allez pas forcément voir la vidéo sur les troubles du comportement alimentaire si ça ne vous intéresse pas, mais allez voir la chaîne, vous n'allez pas le regretter. Allez, bye !